C'est un jour de budget hier à Ottawa. Je vous résume certaines des mesures. On ne va pas faire le tour de tout ça en 7-8 minutes. Ce qu'on retient présentement, la situation au Canada, c'est que la dette pèse lourd. On le voit dans les augmentations de paiement d'intérêts sur la dette, la dette accumulée qui commence à peser lourd. Quand on le ramène à l'échelle des pays les plus endettés du monde et qu'on le met en ratio, la dette sur le produit intérieur brut, sur la richesse collective, on dit que le Canada n'est pas si pire que ça. Ce n'est pas dans les pires dans le monde, c'est vrai. Mais si on compare le Canada d'aujourd'hui et le Canada d'il y a quelques années, tu te dis que la dette n'est pas dans la bonne direction. Des mesures quand même. Je vous résume certains des éléments du budget. Commençons avec le commencement, ce que j'appelle les bases du budget. Si on faisait ça comme un petit budget à la maison, les revenus, les dépenses, voici ce que ça donne. Revenus au Canada, 498 milliards. Les dépenses, appelons ça les dépenses-dépenses, les dépenses de programme, donc on soustrait des revenus, c'est 480 milliards. Donc, si c'était juste des dépenses de programme, on se rend sur plus. Il y a plus de revenus que de dépenses. Mais sur la dette qu'on a, il y a un autre poste que les dépenses, les paiements d'intérêts sur la dette. 54 milliards qui s'ajoutent. Et là, vous voyez qu'il en manque. Vous voyez venir le déficit. Il y a un autre petit ajout, ce qu'on appelle les pertes actuarielles. Quand le gouvernement, exemple, les montants qui étaient mis de côté pour payer les régimes de pension, les pensions des employés et tout ça, il faut ajouter, il faut soustraire un autre 3 milliards. Alors, quand vous faites le bilan de tout ça, vous arrivez, les chiffres sont arrondis, mais vous arrivez au déficit d'hier de presque 40 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment les bases du budget qui ont été présentées hier. Il y a cette mesure qui a attiré l'attention. Le gouvernement, évidemment, c'est très marketing, de dire on impose les riches, on va faire payer les riches, c'est pas juste. Les personnes à haut revenu payent déjà au Canada des taux d'imposition très élevés. Si vous comparez aux États-Unis, c'est vraiment incroyable. En fait, sur le taux marginal à un certain point, pour les gens à plus haut revenu, vous êtes en haut du 50 %. Donc, les dollars que vous gagnez à un certain point, vous en redonnez plus au gouvernement que vous en gardez si vous êtes dans ces braquettes de revenus-là. Le gouvernement n'a pas joué là-dessus, il n'a pas joué sur les tables d'impôts, il a joué sur les gains de capital. Donc, quand on vend quelque chose avec un gain, que ce soit une propriété, pas la résidence principale. Ça, c'est important de le dire, il n'y a pas de gains en capital sur votre maison, votre résidence principale. Mais un chalet, une résidence secondaire, des actions en bourse, des gens qui ont acheté des actions il y a 20 ans, puis ça a pris du 100 % ou du 200 % aujourd'hui, quand ils vont vendre ça, ils vont faire un gain en capital. Alors, là-dessus, c'est là-dessus qu'on vient changer l'impôt. Donc, je vous fais le avant-après. Avant, 50 % du gain du capital était non imposable. Donc, peu importe que vous fassiez sur la vente d'un chalet 100 000 $ de profit ou 1 million de profit, on enlevait la moitié et on disait que ce moitié-là n'est pas imposable. L'autre moitié, on la prend, on va la mettre sur ton revenu puis là, tu vas payer de l'impôt là-dessus. La nouvelle règle, nouvelle règle. Donc, le premier 250 000 $, vous vendez un chalet, vous faites 250 000 $ de profit, il n'y a rien qui change pour vous. Ça reste 50 % non imposable. Identique, statu quo. Par contre, au 250 000 $ unième dollar, donc dès que vous avez tout ce qui dépasse 250 000 $ de gain de capital, là, ce n'est plus la moitié qui est non imposable, c'est juste le tiers. Donc, les deux tiers du montant va être rajouté à votre revenu imposable et vous allez payer de l'impôt dessus. Alors, c'est sûr, quelqu'un qui fait un gain en capital d'un million, mettons, bien là, il y en a 750 000 $ pour lequel, là, il va être non imposable juste à 33 %. Ça peut faire des différences considérables sur les impôts à payer là-dessus. Le gouvernement fédéral, dans son budget, nous dit, écoutez, ça, ça touche pas beaucoup de monde, c'est à peu près 40 000, on dit que dans tous les contribuables du Canada, c'est à peu près 40 000 $ par année. C'est qu'il faut faire attention, c'est des gens qui font ça à tous les ans, des gains de capital comme ça, il faut vraiment être très riches. Il y a des présidents de compagnies qui sont payés avec des actions, mais par contre, les gens plus ordinaires, on s'entend que le monde aurait le pauvre, ça leur arrivera jamais, mais des gens de la classe moyenne, mettons, des gens ordinaires qui se sont achetés un chalet quand il y avait 35 ans. Ils ont payé ça sur le bord des lacs, des Laurentides, ils ont payé ça à 100 000 $. Aujourd'hui, ça en vaut 800 000 $. C'est pas des gens qui sont... Les gens peuvent avoir des gens ordinaires, des enseignants, des gens qui ont un chalet, qui sont pas des multimillionnaires, mais tu sais, les chalets, tout ce qui est sur le bord de l'eau, ça a pris beaucoup de valeur. Alors, ces gens-là, ils seront pas annuellement... Ils seront pas à tous les ans comme des gens qui... C'est une fois dans leur vie, mais c'est leur fonds de pension, mais tu sais, dans leur vie, c'est juste une fois sur un rapport d'impôt. Mais disons, ils vont dire, moi, en 2028, là, on a 70 ans, on vend le chalet. C'est une fois dans ta vie, donc ça peut pas... Il faut faire attention sur le nombre. Je dis juste ça. Je l'ai fait l'exemple de la vente d'un chalet. Donc, on a un petit couple. Quand ça se vendait pas cher dans les années, je sais pas moi, 80, 90, ils se sont achetés une propriété, toujours résidence secondaire. Si c'était une résidence principale, je vous le rappelle, c'est pas imposable. Ils se sont achetés un chalet à 200 000 piastres. Ils viennent de revendre ça. Ça, ou bien là, pas présentement. Ils vendent ça cet été, après l'application de la nouvelle règle. Elle rentre en vigueur le 25 juin. 700 000. Ça fait que là, ils font 500 000 de gains en capital. Et prenons que c'est un ménage qui a un revenu habituel, c'est quelqu'un, une personne qui a un revenu habituel de 100 000. Bon. Ça fait qu'on va faire un rapport d'impôt avec ça. Ils ont 500 000 de gains. Ils ont acheté 200 000, ils revendent 700 000. Ils ont 500 000 de gains. Leur revenu habituel, c'est 100 000. La personne sur le revenu habituel, c'est 100 000. C'est son rapport d'impôt. Mais là, cette année-là, il y a un 500 000 de plus, un gain en capital pour la vente du chalet. Alors, faisons le rapport d'impôt ensemble. Avant, jusqu'au 25 juin prochain, la personne est imposée sur 350 000. Son 100 000 de son revenu ordinaire, son revenu habituel. Puis, dans son revenu spécial de la vente du chalet, la moitié du 500 000. Donc, la moitié de 500 000, ça fait 250 000. Plus 100 000, j'arrive à mon 350 000. Donc, la personne, dépendamment de son taux d'impôt et tout ça, va être imposée sur 350 000. Le changement. On a le même ménage, ils ont vendu leur chalet, ont fait 500 000 $ de profit de gains en capital dessus. Là, ils vont être imposés sur 391 675. Comment on arrive à ça? Toujours leurs 100 000, c'est normal, leur revenu régulier. Le premier 250 000 $ de leurs gains en capital, la première parce que c'est la limite que le gouvernement a imposée. Lui, c'est comme avant. Il est imposé à moitié. Ça fait 125 000 $. On est rendu à 225 000 $. Mais l'autre, dans leur profit de 500 000 $, le deuxième 250 000 $, lui, Oups! Il est imposé aux deux tiers. Le 166 675. C'est imposé aux deux tiers. Donc, vous voyez la différence. Donc, en gros, dans mon exemple d'un ménage qui vendrait son chalet, ferait un gain en capital de 500 000 $, ils vont payer de l'impôt sur 41 675 de plus. Mettons qu'ils sont imposés à 50 %, tu payes de l'impôt sur 41 000 $ de plus, tu vas payer 20 500, 21 000 $ d'impôt de plus sur la vente. Donc, juste pour vous donner l'exemple bien, bien, bien concret de la différence que ça fait, comment il faut la calculer et de ce que ça représente. Bien, bon. Une des questions que je me pose, entre autres, par exemple, les gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont des portefeuilles d'actions et tout ça, et qui ont fait des actions. Des fois, il y en a qui ont acheté ça il y a longtemps, qui ont des gros profits de leurs actions. Est-ce que ça va vendre des actions en fou au mois de juin? Est-ce que les gens vont vider leur portefeuille pour sortir leur argent du Canada? C'est toujours la crainte en se disant, moi, je veux profiter de l'ancien régime. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Je continue et j'accélère un peu. Les mesures pour le logement. Ça, il y en a plein. C'est vraiment un gros chapitre du budget, sincèrement, cette année. D'abord, le gouvernement reconnaît faire un examen des programmes d'immigration. Donc, il y a une reconnaissance dans le budget que les entrées d'immigration temporaire de demandeurs d'asile ont contribué à la crise du logement. On met presque 4 milliards. On veut presque construire 4 millions de nouveaux logements. 3,87 millions de logements. Vous allez dire, c'est beaucoup. Mais d'ici 2031. Quand le gouvernement prévoit des affaires sur 7-8 ans, je suis toujours un peu inquiet, mais 3,8 millions de logements. 40 milliards, donc, investis dans différents programmes, programmes de prêts. 14 milliards font logement abordable. 4 milliards font accélérer la construction. Après ça, un autre 20 milliards pour financer 30 000 appartements locatifs. Donc, vraiment, il y a une foule de mesures. Là, ce qui n'est pas trop clair en quelle année les logements vont être construits, est-ce que ça va vraiment aider dans l'immédiat la crise du logement? Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de milliards qui vont pour aider le logement. J'ai essayé d'illustrer, pas prendre le budget de façon isolée, mais se remettre dans les années Trudeau. C'est un peu hallucinant, là, comment les dépenses sont en hausse. En 2015, premier budget, première année où M. Trudeau est au pouvoir, le Canada dépensait 289 milliards. Hier, on annonce des dépenses pour l'année en cours de 535 milliards. De 289 à 535, c'est une augmentation de 85 % des dépenses. Vous allez dire, oui, mais il y a l'inflation. C'est vrai, je l'ai calculé. L'inflation a été de 27 %. Donc, vous comprenez, le Canada, le gouvernement canadien dépense 85 % de plus, alors que l'inflation a été de 27 %. Donc, vous voyez qu'au réel, c'est incroyable, inimaginable, l'augmentation des dépenses du gouvernement canadien durant ces années. Ayant pour effet, je vous mets les mêmes chiffres, les mêmes années pour la dette. La dette du Canada en 2015, l'année où M. Trudeau prend les commandes au Canada, 616 milliards. Tu sais, la doublée, ça aurait été... Ça aurait été 1232 milliards. On a plus que doublé. On est à 1255 milliards, la dette du Canada, telle qu'annoncée hier. Alors, on voit un peu le portrait, là. On voit un peu l'effet sur les années Trudeau. On a emprunté beaucoup. Tant et si bien que je vous ai sorti deux chiffres. Pour vous donner une idée, là, occupez-vous pas toute la colonne de chiffres. C'est quelqu'un qui a remarqué hier deux chiffres identiques. Ça, c'est, on va dire, le budget du gouvernement. Frais de la dette. Et ce chiffre ici qu'on remarque, 54,1 milliards. Je vous l'ai dit plus tôt. Là, tu vas dans une autre colonne, sur les revenus du gouvernement. Taxes sur les produits et services. Le même chiffre, 54,1 milliards. Et c'est un hasard. C'est vraiment un hasard de chiffres. Mais qui nous en dit long. La TPS, le 54,1 milliards, 54 milliards de TPS qu'on paye tous les Canadiens durant l'année. Ça paye plus rien. Ça paye plus de services. Ça paye plus de remboursement de la dette. Ça paye juste les intérêts. On a besoin de toute la TPS. Puis l'année prochaine, puis l'année d'après, puis l'année d'après, puis l'année d'après, on n'a plus assez de la TPS. Ça fait qu'on va mettre toute la TPS pour payer les intérêts sur la dette. Puis on n'aura pas encore assez. Alors, tu sais, ça vous donne une idée. On emprunte, on emprunte. Mais avec l'augmentation de la dette et la hausse fulgurante des taux d'intérêts, les coûts d'intérêts sur la dette. Et c'était 20 milliards il y a quelques années qu'on payait en intérêts sur la dette. C'est rendu 54,1.